C'est avec les paupières lourdes que Naasi émergea de son sommeil. Il avait trouvé une petite place étonnamment confortable dans le creux d'une caverne formée à même le flanc d'une haute montagne. Durant un bref instant où la frontière du réel et du rêve lui était encore floue, Naasi ne sut pas où il se trouvait. Depuis qu'il avait quitté le donjon de Ménélis, il n'avait pas fermé l'œil et ne s'était accordé aucun repos. Celui qu'il venait de prendre pour passer la sinistre nuit des plaines du sud avait été nécessaire après de grandes distances parcourues à pied. Un sentiment étrange mais agréable le gagna lorsqu'il fit tirer de son sommeil. Tout cela lui semblait avoir été un rêve d'aventure et de fascination. Il se réveilla maintenant dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Mais il n'eut pas le temps de se laisser bercer par cette drôle de magie que seul le réveil d'un rêve bien trop réel peut susciter, que la froide vérité lui traversa l'échine et le raména à sa triste existence. Il était bien là, enmitouflé dans sa cape, recroquevillé sur lui-même, la tête lourdement posée contre son sac de provision, à l'abri du vent dans le creux d'une petite caverne. Et au-dessus de lui, une gigantesque et cyclopéenne montagne noire qui se dressait vers le ciel et à travers les nuages, et dont les cimes grattaient les premiers étages du royaume des dieux. Nahasi ne tarda pas à se redresser et à s'équiper pour reprendre rapidement la route. Il sortit de la caverne et leva la tête vers le ciel, tentant de repérer le soleil et de trouver l'heure qu'il était dans la journée. Nahasi ne distinguait qu'à peine ce qui se trouvait à quelques pas devant lui. Impossible donc de savoir quelle heure il était, et cela ne le rassura pas. Il avait également perdu la compagnie du corbeau, de Ménélis, durant la nuit, et cela l'inquiéta. Il était seul, et c'était seul qu'il allait continuer son périple mélancolique vers le sud. L'air était très frais et humide. Nahasi s'assura de bien s'équiper avant de partir, pour une nouvelle journée de marche intensive. Il tira son capuchon et le serra autour de son cou, pour ne pas que l'humidité ne pénètre. Il ne quitta pas cependant sa position, jugeant que sa visibilité était trop réduite pour risquer d'avancer sur ses régions hostiles, truffées de pièges. Il patienta une heure environ, et constata que la brume se dissipait autour de lui et à l'horizon. Il put désormais entrevoir le soleil, et constatait, avec une légère satisfaction, qu'il n'était pas trop tard dans la journée, et qu'il pouvait encore partir vers le sud dans la matinée. Nahasi commença alors à marcher pour rejoindre rapidement le fleuve qui coulait vers l'embouchure que Ménélis lui avait indiqué la veille. Et à mesure qu'il progressait le long du fleuve et vers le sud, le brouillard se dissipa, et le vent se leva. Il constata également que l'eau du fleuve était de moins en moins profonde, jusqu'à ce que celle-ci ne se tarisse complètement. Il ne restait que quelques grosses flaques d'eau peu profondes à quelques endroits, et il ne s'agissait plus du tout d'un fleuve. Mais cela ne gêna pas Nahasi dans sa progression, car la brume avait entièrement été levée par le vent, et que des éclaircies au loin lui dévoilaient l'horizon. Il avait atteint l'embouchure des Albardes. A la différence de cette embouchure si particulière que l'eau ne se jetait dans aucun océan, car aucune source d'eau ne trouvait son chemin aussi loin dans les régions du sud. Les terres désolées et asséchées par des esprits mauvais et vengeurs. Un océan de solitude où la mort était programmée dans chaque particule constituant cette sinistre terre. Ce que nommait Ménélis comme étant les Albardes étaient des vastes régions qui s'étendaient jusqu'à l'extrême sud du monde. Les régions qu'aucune carte ne répertorie, car aucun homme ne les avait traversées, ou du moins en étaient revenus pour en tracer une cartographie. C'était les terres de l'inconnu, que même Moloch n'a jamais osé traverser seul pour pourfendre et défaire l'ennemi de son temps et de sa cause. Au cœur des Albardes résidait encore ce que le monde avait connu de plus mauvais depuis la création. Il n'y avait que des mauvaises choses qui gravitaient autour de ce cœur où nul ne connaissait encore l'existence. Le danger habitait ce lieu. Il régnait dans l'air. Naassi le sentait bien. Il était alerté de toutes choses, des bruits que le vent faisait en s'engouffrant dans les cavernes creusées à même les montagnes, jusqu'aux éboulements de pierres hautes dans les sommets qui dégringolaient jusque dans le creux de la gorge. Parfois, il entendait de terribles cris qui étaient poussés dans sa direction. Il aurait, depuis longtemps, rebroussé chemin sans hésiter avec tous ses signes annonciateurs de misère, s'il n'avait pas en lui la confiance de la sorcière. Car les mots et les indications de cette dernière ne le trahissaient pas. Il savait que Ménélis comptait sur lui et qu'elle ne le menerait pas dans une direction dangereuse tant qu'il suivrait ses directives. Pour l'instant, sa progression était simple. Il faisait suffisamment clair à travers l'embouchure et la vallée pour que Naassi puisse voir où il mettait le pied et éviter ainsi les traîtres pièges qui jonchaient le sol, comme jonchent les cadavres des soldats après une sanglante bataille. Pendant quelques heures, il n'avait qu'à suivre la seule direction du sud que dessinait, en ligne droite, la vallée. De part en part, les montagnes noires se dressaient à la quasi-verticale, comme des blocs de roches cubiques montant haut vers le ciel. Naassi n'oublia pas une indication importante que Ménélis lui avait portée avant qu'elle ne le quitte. La colonne de fumée noire, haute dans le ciel. Il la voyait bien, plus noire et épaisse que les nuages. Une colonne de fumée qui allait vers le sud-ouest et qui défiait mystérieusement le sens du vent. Naassi marcha de longues heures, ne voyant pas le jour défiler. Progressivement, la vallée devint de plus en plus étroite et le chemin de plus en plus escarpé. Il était réellement difficile désormais de marcher sans devoir enjamber des gros rochers qui obstruaient le chemin de partout. Parfois même, Naassi dut se hisser par-dessus de grosses pierres pour pouvoir continuer d'avancer, ne manquant pas de se tailler le cuir et la chair sur certaines parois terriblement coupantes. Sa progression devenait vraiment périlleuse et dangereuse. Naassi dut redoubler d'efforts pour continuer d'avancer sans perdre trop de temps, alors que furtivement, la lumière du soleil s'évanouissait. Les montagnes étaient toujours aussi hautes, sauf qu'elles se rapprochaient de plus en plus les unes des autres, masquant la vue à Naassi, qui commença à peine à voir le ciel au-dessus de lui et la fameuse colonne de fumée qu'il suivait du regard. Les choses devinrent bien trop compliquées et Naassi se demanda s'il n'avait pas, par mégarde, fait erreur dans le chemin à suivre. Il y avait, rajouté à son lot de difficultés, de la fumée qui sortait du sol et de certains creux noirs tranchés à même la pierre qui perturba Naassi dans sa progression. Une fumée bien trop opaque et grasse qui lui irritait les yeux et la gorge. Cela en était trop pour le jeune Todorim, qui ne pouvait plus continuer dans ces laborieuses conditions, au risque de faire une chute mortelle dans une des nombreuses crevasses qui vomissait cette épaisse fumée qui lui masquait la vue. Il n'y avait qu'une seule solution désormais pour se sortir de cette pollution suffocante et claustrophobique. Grimper. Naassi devait monter en altitude, dépasser ce niveau du sol rempli par la fumée nauséabonde et ce terrain tortueux et accidenté pour espérer regagner la bonne direction qui lui avait été dictée. Il grimpa alors en escaladant une paroi de la montagne. La tâche ne fut pas aisée, une fois de plus. Mais Naassi progressa rapidement, parfois même trop rapidement, et se trancha de nombreuses fois les mains et les avant-bras sur la pointe de rochers coupants. Esquinté par son ascension et le souffle rapide, Naassi parvint finalement à atteindre un point culminant, lui permettant de voir avec plus de clairvoyance ce qui l'entourait au-dessus des hautes parois qu'il l'avait piégée dans l'étroite vallée. Avec première inquiétude, il constata que la nuit était sur le point de tomber. En effet, la lumière du soleil avait complètement disparu et un ciel d'encre se formait devant les étoiles qui scintillaient au loin. Naassi ne craignait pas de marcher la nuit, tant qu'il pouvait suivre les indications de Ménélis. Mais ce qui constitua une seconde et importante inquiétude, c'est qu'il n'arrivait plus à voir la colonne de fumée dans le ciel. Elle n'avait pas disparu, c'était impossible. Et puis, même s'il avait en effet suivi un mauvais chemin dans la vallée, il ne s'était pas tant que ça détourné de sa direction. Il aurait dû apercevoir cette colonne de fumée contrastée quelques pas dans le ciel. Mais ce n'était pas le cas. Enfin, il y avait une troisième chose qui inquiète Naassi. Très loin, lorsqu'il portait son regard en contrebas vers une nouvelle plaine qui s'étendait à perte de vue et dont la frontière se perdait avec la nuit noire qui s'installait, il aperçut quelques formes cubiques. Des structures minuscules, des bâtisses peut-être, ou bien des formations naturelles, et d'où une très faible lueur se dégageait. C'est ce qui avait attiré l'œil de Naassi, cette lueur anormale qui rougeoyait dans le bleu froid de la plaine et qui semblait sortir de ces petites dispositions cubiques qui jaillissaient du sol. Naassi resta immobile quelques instants, posant son regard avec insistance sur ces étranges structures. Cela l'interloqua, mais l'inquiéta également, car Ménélis ne lui avait jamais parlé de telles choses qu'il aurait dû voir sur sa route ou bien même rejoindre dans sa quête. Il avait clairement perdu son chemin. Que devait-il faire maintenant ? Naassi n'eut pas du temps de trouver réponse à sa question qu'un violent coup le frappa derrière le crâne et qu'une importante douleur ne le fasse chuter au sol, inconscient. Il y avait des montagnes noires érigées comme d'immenses remparts monolithiques qui se dressaient à la verticale et qui venaient violer un ciel gris et dépourvus de lumière. Des hallucinations de cris et d'échos retentissants dans tous les sens, perdus dans une vaste plaine désolée, encerclée par ces hauts remparts noirs. Et au bout du cauchemar, le réveil. Il y avait des montagnes noires érigées comme d'immenses remparts monolithiques, mais cela était un cauchemar, qu'un réveil douloureux vint achever de la plus désagréable des manières. La fièvre Celle qui nous plonge dans une démence indescriptible et vertigineuse et qui nous réveille en sueur et paniqué d'un cauchemar de folie accablante. C'est la fièvre qui réveillait Anna assis d'une profonde terreur somnolente. Combien de temps avait-il dormi ? Il ne le savait pas. Mais il ne savait pas non plus comment il s'était retrouvé dans cette position. Le dernier souvenir qu'il avait était celui d'une faible lumière rougeoyante dans le crépuscule de la plaine qu'il avait découverte. Mais ce souvenir semblait daté de plusieurs jours. Il n'avait pas dormi si longtemps. Et cette fièvre, d'où était-elle survenue ? Alors, Anna assis tenta de se redresser, de faire bouger ses muscles et ses articulations ankylosées. Et puis, ah ! Une violente douleur derrière le crâne et celle-ci résonnait dans toute sa tête. Des acouphènes irritants et aigus qui déferlaient par vagues dans son crâne au rythme de son poux. Mais que lui était-il arrivé ? Bon sang ! Tout cela était atroce. Anna assis se tenait la tête comme s'il aurait voulu se l'écraser de ses propres mains, tant la sensation qu'il avait était insupportable, infernale. Il hurla de puissants cris de douleur qui ressemblent plutôt à des cris de terreur. Il se sentait pris dans une spirale, un vortex de folie et d'hallucination. Des images vertigineuses, une démence folle le prenant dans un tourbillon sans fin. Les yeux grands ouverts, le regard perdu dans le vide de la raison, se tenant avec violence la tête d'une force surprenante. Les veines de son front qui allaient s'éclater à tout instant sous la pression et sous la nervosité. La mâchoire décrochée par ses rugissements d'épouvante et son corps cambré dans tous les sens. La fièvre l'emporta finalement de nouveau vers un sommeil cauchemardesque qui allait apaiser sa folie jusqu'à son prochain réveil. Nassi se réveillait en sursaut, bondit d'un autre cauchemar qu'il avait oublié aussitôt qu'il avait ouvert les yeux. Sa première crainte fut que la douleur derrière son crâne et la fièvre folle ne ressurgissent et ne l'emmène encore vers un épisode de souffrance. Ce ne fut, à son plus grand soulagement, pas le cas. La douleur sur le bas de sa tête était encore palpable. Il sentait que celle-ci se manifestait au rythme de son poux et du sang lui traversant les chines. Mais cela était supportable, qu'au contraire cela lui faisait ressentir tous ses sens, qu'il sentait son corps et ses limites, que la douleur était suffisamment surportable pour se sentir en vie. La vie est douleur lorsque la douleur n'est pas la vie. Quant à la fièvre, elle s'était évanouie. Naasi sentait sa tête lourde et ses idées confuses, mais il était lucide. Sa bouche était sèche. Il n'avait pas bu depuis longtemps et avait sué abondamment en vue de l'humidité désagréable qu'il avait sur ses vêtements. Il put alors, enfin, voir où il était. Adossé contre un mur de pierre, il se trouvait dans une sombre pièce froide et humide et où une odeur de moisie régnait. Un endroit loin d'être accueillant. Difficilement, il parvint à se redresser en se tenant au mur pour constater que, premièrement, la pièce où il était était minuscule et que, deuxièmement, elle était scellée par des barreaux. Naasi se trouvait dans une prison. Captif, dans un endroit souterrain et inconnu. Il s'approcha des barreaux et constata rapidement que ceux-ci, bien qu'étant usés et rouillés, demeuraient solidement fixés aux pierres de sa cellule. Que sa seule force ne suffirait pas pour faire écrouler une pierre en secouant les barreaux et pour se constituer un échappatoire. Il jeta alors un regard en penchant la tête sur un mince couloir qui se perdait dans l'obscurité qu'une simple torche de feu éclairait timidement. Il songea à plusieurs choses. De savoir comment il était arrivé ici, bien sûr, mais surtout, comment il allait en sortir. Une chose étrange lui vint rapidement en tête. S'il avait été fait prisonnier, pourquoi n'avait-il pas été dépouillé de ses armes et de ses affaires ? Il portait encore son large capuchon. Son épée était toujours rangée dans son fourreau et fermement attachée à son ceinturon. Ses provisions n'avaient pas été sorties de leur poche. Non, rien n'avait changé sur lui. Enfin presque. Karna assis remarqua rapidement qu'il était sale et recouvert de petites égratignures. Karna assis remarqua rapidement qu'il était sale et recouvert de petites égratignures, déjà pratiquement cicatrisées, sur les bras et le corps. Il était sale, il avait de la terre sur son visage et sous ses ongles. Depuis qu'il avait quitté son foyer, il ne s'était pas accordé de temps pour se laver, mais c'était comme s'il s'était roulé sur le sol et dans la terre récemment. On l'avait alors traîné sans le dépouiller, juste pour le faire prisonnier. Ce n'était donc pas un larcin ou une tentative d'assassinat. On voulait enfermer Naassi dans un but précis. Mais lequel ? ZOVI Je suis ZOVI Et je suis là aussi. ZOVI est aussi là aussi. Une drôle de voix va surprendre Naassi. Celle-ci semblait venir d'une cellule en face. ZOVI ZOVI Pas ZOVI 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 Comme le ZOKAIDA Le ZOKAIDA Oui, il vole le ZOKAIDA Il vole de ses longues ailes noires. Le ZOKAIDA, oui, mais pas ZOVI ZOVI ne vole pas, non ? ZOVI ne vole pas. Pas comme le ZOKAIDA et ses longues ailes. ZOVI a de longues oreilles. Surgissant de la pénombre de la cellule en face de celle de Naassi, une drôle de petite créature au visage dissimulé se présenta derrière les barreaux. Et comme elle l'avait déjà répété trop de fois, cette créature aux grandes oreilles poilues se nommait ZOVI. Naassi recula vers le fond de sa cellule. Il avait été apeuré car il ne s'attendait pas à voir surgir de l'ombre une autre personne que lui dans cette prison qui semblait déserte et abandonnée. D'un ton insouciant et naïf, ZOVI s'exprima de nouveau. « Hé, mais je suis ZOVI, pas un Clémory. Tu es un Clémory ? Car c'est ce qu'ils ont dit, que tu étais un Clémory. Je ne suis pas un Clémory, je suis ZOVI. Et toi, tu es qui ? » Naassi ne répondit rien, mais s'approcha prudemment des barreaux de sa cellule et contempla la petite créature qui se présentait à lui. En silence, la créature poilue contempla également Naassi, attendant impatiemment la réponse à sa question. « Je suis Naassi. Qu'est-ce qu'un Clémory est au juste ? » « Hum hum, un Clémory, un Clémory est trompeur. Est-ce que Naassi est trompeur comme un Clémory ? » Naassi n'est pas tatoué, et le Clémory trompe de son apparence. « Alors, est-ce que Naassi est trompeur ? Est-ce que Naassi est le Clémory ? » « Mais qu'est-ce que cette petite et faubes créature voulait au juste ? On aurait dit un chat, un peu trop curieux, qui avait été doté de la parole et qui s'en servait abusivement. Comme un enfant avec un jouet qu'il venait de recevoir. » Naassi ne répondit rien, il ne comprenait pas. « Un Clémory ? Ils ont dit que tu étais un Clémory ? » Ça ne faisait aucun sens. Et cette petite chose au petit visage, aux yeux renfermés et suspects, qui scrutait Naassi de haut en bas. Ses oreilles, dont quelques anneaux brillaient au reflet de la torche en feu du couloir, étaient sensibles à chaque petit courant d'air s'infiltrant dans la prison. « Non, je n'ai pas de tatouage. Et non, je ne suis pas un Clémory. Je m'appelle Naassi et je ne te trompe pas. J'ai de la fièvre et une douleur à la tête. On a dû me traîner jusque dans cette cellule. Il y a un Clémory qui rôde près de notre tribu. Le Clémory trompe son apparence. Le Clémory est trompeur et il rôde. Il trompe son apparence avec celle de quelqu'un d'autre. Alors notre tribu se tatoue, car le Clémory trompe. Naassi n'est pas tatoué. Est-il le Clémory qui trompe son apparence et nous dévore ? Non, je te l'ai déjà dit. Tu veux dire qu'il y a un monstre qui rôde ? Et ta tribu, quelle est-elle ? C'est elle qui va traîner ici ? Mais Naassi n'eut aucune réponse à ces questions. Il sentit son corps tout entier s'engourdir et sa vue se troubler. Il commença à être pris de vertige et puis plus rien. Il se réveilla d'un autre sursaut, d'un autre cauchemar claustrophobique et angoissant. Il était dans la même position, affalé contre le mur froid de cette prison, trempé de sueur encore plus froide. Est-ce que tout cela avait été réel, cette immonde petite créature ? Ce qui était bien réel cependant, c'était cette cellule puante dans laquelle Naassi se réveillait encore et encore dans la panique. Alors il se redressa et s'assura d'une chose. Il s'approcha des barreaux de sa cellule et appela. Il n'y eut que le vent s'engouffrant par la prison comme réponse. Il n'y avait personne dans la cage d'en face comme il n'y avait sûrement jamais eu personne. Le lieu était désert, abandonné. Il y avait cependant cette torche allumée dans le couloir. Comment pouvait-elle se consommer si longtemps sans que personne ne vienne la changer ? Naassi alors se rasseoir dans un coin de la pièce. C'est alors qu'il remarqua, près du coin de la porte de sa cellule, qu'un bol avait été posé. Il s'empressa d'attraper le bol et d'en boire son contenu. Tout juste tiède, c'était une soupe, sûrement dégoûtante, mais qui suffisait parfaitement à Naassi qui n'avait rien à gérer depuis... Depuis un temps qu'il ne savait mesurer. Il l'engloutit rapidement avant qu'il ne ferme les yeux, ne prenant même pas le temps de se demander qui avait bien pu lui donner ce bol. Mais cette fois-ci, ni la folie, ni la fièvre ne l'emporta vers notre profond sommeil. Peut-être cette fois-ci, c'est le repos qui lui serait accordé et duquel il serait tiré par un calme réveil. Mais de nouveau, une fièvre insistante l'arracha d'un mauvais rêve traumatique. Naassi était usé. Il sentait la fatigue sur son visage comme un masque qu'il n'arrivait pas à retirer. Ses muscles étaient engourdis et chaque petit mouvement lui était douloureux. Mais il bondit d'un saut lorsqu'il entendit de plus belle cette voix irritante. Bonjour Naass, je peux t'appeler Naass ? Oui, je peux t'appeler Naass. Ce foutu Dzovi était bien réel, toujours tapis dans l'ombre de sa cellule qui était en face de celle de Naassi. Alors pourquoi n'avait-il pas répondu à son appel la fois précédente ? Naassi avait bondi de stupeur lorsque Dzovi s'était adressé à lui. Il pensait que ce dernier n'était pas réel, mais qu'il était une manifestation de sa fièvre folle. Collé contre le mur, Naassi demeura cependant muet, ne voulant pas répondre à la petite chose qui le harcelait par chacun de ses mots. Peut-être qu'en l'ignorant, il le laisserait tranquille. Voyons. C'est Dzovi qui a mis le bol pour son ami Nass. C'est Dzovi, l'ami de Nass. Et Dzovi traite bien ses amis. Il leur donne de l'eau. Et comment aurais-tu pu me donner ce bol si tu étais enfermé dans cette cage ? Naassi s'emporta violemment. Fatigué et sans patience, il se prit de colère pour l'arrogance de Dzovi qui ne semblait pas mesurer la gravité de la situation. Tu supportes d'être enfermé ici sans savoir pourquoi ? Tu n'es pas fichu de me donner une once de réponse. Comment aurais-tu pu me donner ce bol ? Naassi suspecta alors Dzovi d'être le responsable de sa fièvre. Ce dernier aurait très bien pu l'emprisonner en lui servant cette soupe. Après tout, si c'était en effet Dzovi qui lui avait servi, c'était qu'il n'était pas vraiment prisonnier et qu'il aurait pu traîner Naassi dans cet humide endroit. Avant d'arriver ici, j'étais le Scrib. Oui, Dzovi était Scrib. Oh, je n'avais pas ce nom je crois avant. Mais j'étais le Scrib, Ayar Gayal. Je m'en souviens encore. Un jour, quatre femmes se sont présentées et alors une furie terrorisa la foule. Oui, j'étais le Scrib et j'avais rapporté ce désastre sur un de mes papiers. Mais la garde fit irruption au domicile de ma famille et brûla mes papiers. Nous sentions, ma famille et moi, que quelque chose n'allait pas à la cité. Alors nous la quittions. Je quittais mon métier de Scrib. Nous sommes allés vers l'est, là où nous avions de la famille. Mais nous nous sommes perdus en chemin et nous nous sommes retrouvés dans le désert. Ma sœur fut la première à partir. Elle fit une mauvaise chute et sa blessure s'infecta. Quelques jours plus tard, elle mourut. Il ne resta que ma mère et moi. Nous continuions à marcher, mais nous étions perdus et ma mère était malade. Sa gorge avait gonflé et bientôt, elle fut incapable de respirer et elle mourut. Alors, je me retrouva seule. C'est là que je fis la plus belle rencontre de ma vie. Une femme si belle et si envoûtante me changea à jamais. Au fond, je restais le même, mais elle me changea complètement. Ce fut une magnifique rencontre, mais cette rencontre me conduisait ici. Zovie continuait de raconter son énigmatique histoire à laquelle Naasi ne prêta plus vraiment attention. Non pas qu'il s'était lassé d'entendre la voix miévreuse et insupportable de son camarade de prison, bien que cela aurait pu totalement être le cas, mais plutôt que quelque chose d'anormal l'avait frappé. Cette histoire que racontait Zovie était bien trop familière. Elle semblait ramener un traumatisme lointain dans le cœur de Naasi et qui n'en était pas moins suspect. Lorsque Zovie eut cité le décès de sa sœur et de sa mère dans des circonstances précises, Naasi fit écho à sa propre situation. Il avait perdu sa sœur alors que celle-ci avait contracté une maladie infectueuse suite à une blessure, tandis que sa mère avait succombé à une énergie qui l'avait étouffée dans son propre sommeil. Ces terribles événements étaient devenus des souvenirs traumatiques pour Naasi qui avait fait table rase du passé. Mais lorsque Zovie raconta sa prétendue histoire, les souvenirs enfouis de Naasi résonnaient en lui d'une musique déroutante qu'il n'avait pas entendue depuis longtemps. Et c'est alors que le rêve qu'il avait fait dans son précédent sommeil lui revint aussitôt. Il avait rêvé de sa mère et du vide qu'elle avait laissé en lui lors de son décès. Et voilà que maintenant, ce petit être poilu et sournois racontait la même histoire. Mais quelle fièvre l'avait pris ! C'était de la folie ! Oui, sûrement. Mais ferme-la ! Ferme-la ! Naasi s'emporta dans une nouvelle colère contre Zovie qui stoppa net son monologue. La drôle de créature n'eut pas le temps de reprendre son récit que Naasi poussa de nombreux et terribles cris de folie face à la fièvre qui le reprenait de plus belle. Et puis... plus rien. Encore un réveil difficile dans cette cellule miteuse ignorée de l'espace et du temps. Naasi était dans une prison mentale, emprisonnée de sa propre folie. Rien ne semblait pouvoir lui donner du répit et encore moins un espoir de se libérer. Naasi resta de longues heures adossé dans la même position. Il jeta de temps en temps quelques regards dans la prison d'en face, tentant d'apercevoir Zovie et sa petite carrure. Mais il ne vit absolument rien. Parfois, Naasi fut pris de quelques légères somnolences qui le perdirent encore dans un tourbillon de vertiges et d'hallucinations. De drôles de formes et de couleurs lui obstruèrent la vue, rendant la morne cellule bien plus fantaisiste qu'elle ne l'était en temps normal. Parfois, il entendit de petits gémissements plaintifs venant de la cellule de Zovie. C'était certain que c'était lui qui pleurait discrètement dans l'ombre. Ou c'était le vent qui s'engouffrait dans cette prison abandonnée. Mais de nouveau, Zovie se dévoila à Naasi. Hé, Nas ! Nas ! C'est moi, Zovie ! Ils m'ont libéré ! Tu as vu ? C'est moi, Zovie ! Et je ne suis plus enfermée ! Bientôt, je pourrai te libérer, mon ami ! Bientôt, c'est Zovie qui pourra libérer son ami Nas ! Sans explication apparente, Zovie se tenait près de la cellule de Naasi. Sauf qu'il était sorti de la sienne. Il était dans l'étroit et sombre couloir de la prison et semblait se cacher, comme s'il n'avait pas le droit d'être ici. C'est alors que Zovie servit un bol d'eau à Naasi. Mais ce dernier, méfiant, le refusa et le jeta au sol. Zovie n'eut pas le temps de réagir, qu'un lourd bruit résonna dans la prison. Cela semblait venir de dessus, d'un étage supérieur ou bien depuis l'extérieur. Impossible de le savoir. C'était comme une lourde et ancienne porte qu'on ouvrait et qui grinçait. Zovie fut aussitôt pris de panique et disparut dans l'ombre du couloir. Naasi soma à Zovie de revenir. Il cria très fort pour tenter d'attirer l'attention, mais il n'y avait personne pour lui répondre. Alors, sans espoir, Naasi alla se rasseoir dans le coin de sa jôle et se recroquevia sur lui-même, car il avait terriblement froid. Il n'arriva pas un seul instant à se réchauffer et plusieurs frissons lui parcoururent le dos. La fièvre se jouait encore de lui, mais c'est alors qu'il entendit de nouveau ce lourd bruit de porte venu d'au-dessus qui résonna dans le couloir. Naasi rampa jusqu'au barreau de sa cellule avec lesquelles il s'aida pour se redresser dans la douleur. Il entrevit une épaisse et importante ombre dans le noir du couloir. Cette silhouette, menaçante, se tenait droite et immobile au beau milieu du couloir et obstruait la lumière qui s'échappait de la torche. Les yeux de Naasi étaient troublés et il n'arriva pas à distinguer quoi que ce soit d'autre que cette grosse masse noire inébranlable. Naasi voulut pousser un cri, mais il sentit que ce n'était pas une bonne idée. Ce ne pouvait pas être Zovi. La carure était trop large et trop imposante. Et puis, il y avait une drôle d'ambiance palpable qui fit hésiter Naasi à vouloir interagir avec qui ou quoi se trouvait près de lui. Finalement, la fatigue et la faiblesse couchèrent le jeune Todorim au sol qui fut incapable de se relever. Les frissons et la fièvre l'emportèrent vers un énième cauchemar de tourmente. « Bonjour, je m'appelle Zovi. Oui, Zovi. Ça se prononce « Dze » comme l'on prononce « Dzokaïda ». Mais je suis Zovi. Et toi, qui es-tu ? » À quel stade de la folie Naasi était-il perdu ? Il était dans un état végétatif, abandonné entre la douleur de la réalité et la somnolence de la fièvre qui l'anesthésiait de toute sensation, bercé par un champ onirique aux mille couleurs. Et dans sa tête résonnait la mièvre et moqueuse voix de Zovi. Celle-ci tournait en boucle et ne voulait pas s'arrêter. Jusqu'à ce que Naasi, dans un nouveau sursaut, ne comprenne que cette voix n'était pas une invention de sa folie, mais qu'elle venait de la cellule d'en face. « Oh oh oh, tu ne sens pas dans ton assiette, l'ami, mais Zovi pourra t'aider. » Ce petit être méprisant était là, le regard innocent en direction de Naasi, et accoudé sur les barreaux de sa cellule, attendant une réponse de son interlocuteur. Dans une nouvelle épreuve de souffrance, Naasi se redressa et s'approcha des barreaux de sa propre cellule. Il avait du mal à parler. « Zovi, qu'est-ce qui se passe encore ? » « Mais je ne sais pas. Tu es arrivé dans ta cellule, car les gens de ma tribu t'ont pris pour un clémory. Mais Zovi n'y croit pas. » « Zovi ne croit pas que tu sois un clémory. Comment tu te nommes alors ? » Naasi ne comprenait pas. Mais cela faisait longtemps qu'il ne comprenait plus grand-chose à ce qui lui arrivait. « Euh... Je m'appelle Naasi, mais... Appelle-moi Nas. Nas, oui. » « Oh, d'accord. Bonjour Nas. Je suis Zovi. » « Mais... Dis-moi, Zovi. Tu dis que ce sont les gens de ta tribu qui m'ont conduit ici ? » « Oui, ils ont dû te prendre pour un clémory, mais je ne les crois pas. » « Oui, sans doute. Mais toi, comment es-tu arrivé dans cette cellule ? C'est les gens de ta tribu qui t'ont laissé ici ? » Zovi ne répondit rien. Il semblait réfracté à la réponse que lui demandait Naasi. « Allons, Zovi. Tu peux me répondre. Je t'ai donné mon nom et... Je suis Nas, ton ami. » Zovi sembla rechigner à répondre, mais ne tarda pas à se dévoiler. « Hum... Oui, bon... Je ne suis pas très content de tout ça, car c'est une histoire folle. » « Je suis fou. Fou amoureux. Mais trahi par mon insouciance. » L'autre jour, je quittais la tribu pour aller chercher de l'eau. Mais à la source où j'allais, il y avait toujours cette mélodie que j'entendais et qui sifflait avec le vent jusque dans mes oreilles. Une mélodie si douce qui me berça et qui me conduisit vers une idylle. Un œuvre de joie et de bonheur. Je n'avais jamais connu ça. Je l'ai rencontré, la mélodie. Cette douce et sucrée mélodie. Mes oreilles avaient en elle de l'or. Mais regarde maintenant mes oreilles. Elles sont hautes et poilues, aussi grandes que la trahison d'une symphonie moqueuse. Car derrière le masque de beauté se cachait une perversure malsaine. L'amour et sa musique ne constituent que des mirages cachant une épine empoisonnée. Elle m'a changé, changé. La sorcière m'a changé. D'un coup et sans prévenir, la voix de Dzovi se transforma radicalement. Il aboya et agressa Naasi qui, d'effroi, recula bruscamment jusqu'au fond de sa cellule. Un silence succéda la tempête de mots qui venait de défarler et résonnait dans toute la prison. Naasi eut un profond trouble. Il ordonna à Dzovi de lui en dire plus, mais ce dernier s'était tapis dans l'ombre de sa cellule et ronronna profondément. Comme un chat qui se sentait menacé et qui, à tout instant, pouvait bondir. Finalement, tout en restant dans les ténèbres, Dzovi reprit calmement son monologue d'une voix caverneuse qui ne lui était absolument pas propre. Tout cela prendra bientôt fin. J'ai été trahi et les gens de ma tribu ne m'ont pas reconnu. Moi, changé en horrible créature à long poil. Alors ils m'ont jeté ici, mais je vais m'échapper et me venger. Naasi ne prononça pas un mot. Il n'était pas sûr de bien comprendre, mais Dzovi venait de sous-entendre qu'il comptait s'échapper de sa cellule. Alors, même si tout cela pouvait être une nouvelle machination de sa fièvre, ce pouvait aussi être une façon pour Naasi de sortir pour de bon de cette terrible prison. Peut-être qu'il se réveillerait encore en sursaut, mais il sentait qu'il devait essayer de s'enfuir. Et Dzovi, contre toute attente, semblait être la clé de son échappatoire. « Dzovi, peux-tu me rassurer ? Lorsque tu t'échapperas d'ici, est-ce que tu comptes me permettre à moi aussi de m'échapper ? » Il y eut un bref instant de silence où Dzovi sortit de l'ombre pour venir de nouveau s'accouder au barreau de sa cellule. Il lança un petit regard malin en direction de Naasi et lui répondit, de sa voix naturelle. « Mais bien sûr, Nas, tu es mon ami, tu es l'ami de Dzovi. » Finalement, les deux prisonniers restèrent muets. Chacun dans leur cellule à attendre que le temps passe. Sans raison apparente, la fièvre de Naasi sembla s'atténuer, et celui-ci était plus lucide, moins en proie aux démences. Il demeura pensif avant qu'il n'arrive à trouver le sommeil. Il avait une petite lueur d'espoir dans le cœur suite au projet d'évasion de son camarade de cellule. Une lueur apaisante qui le réconforta. Mais il y avait cependant une drôle de chose qui continuait de l'interloquer dans ses réflexions. Il ne pouvait oublier ce terrible moment où la voix de Dzovi changea radicalement, quand il mentionna cette sorcière, qu'il semblait insulter de par ses mots. Cette sorcière l'avait changée. Impossible pour Naasi de faire abstraction de Ménélis, qui l'avait oubliée pendant ses longues périodes de folie fiévreuse. Mais d'un coup d'un seul, et sans prévenir, la sorcière revint brusquement dans l'esprit de Naasi. Mais est-ce que Dzovi faisait référence à Ménélis ? Non, impossible. Mais alors, est-ce que cette fameuse sorcière pouvait être la sœur de Ménélis ? Celle que Naasi était venue assassiner en s'aventurant dans les régions reculées du sud ? N'y aurait-il pas un lien entre l'histoire de Dzovi et la quête de Naasi ? Tout cela ne lui était que supposition et spéculation. Mais cela renforça l'idée qu'il devait à tout prix s'échapper de cette prison avec Dzovi. Que peut-être celui-ci faisait référence à la sœur de Ménélis, et que cela permettrait à Naasi de remplir sa quête qui lui avait été chargée. Beaucoup de questions sans réponses, et des réponses qui se trouvaient à l'extérieur. Il fallait à tout prix que Naasi s'échappe. Une odeur irritante réveilla Naasi. Il sentit sa gorge terriblement sèche, et il y avait dans l'air quelque chose qui flottait. Et très vite, il faisait incroyablement chaud. C'était difficilement supportable, et Naasi dut se presser d'enrouler sa cape autour de sa bouche pour se protéger d'une fumée opaque qui remplissait sa cellule et qui lui piquait les yeux. Un incendie. La prison était en proie à un incendie. Naasi se précipita au barreau de sa cellule, et il vit de grandes flammes jaillir d'un côté du couloir. Il était paniqué et sentait que la chaleur grimpait en flèche, alors que l'air était de moins en moins respirable. Sous sa cape, il toussait, et sa gorge lui faisait mal. C'est alors qu'un terrible craquement se fit entendre, et une partie du plafond de la cellule où était Naasi s'effondra, libérant ainsi une ouverture vers l'extérieur. Mais Naasi ne vit rien. Ses yeux étaient en larmes à cause de la fumée omniprésente qui masquait toute visibilité. Cependant, il sentit un léger courant d'air frais dans le fourneau qui était devenu sa cellule. Il sentit cette fraîcheur et put ainsi se diriger vers celle-ci et vers l'ouverture qui venait de se former. En tentant de se repérer et de sortir de ce piège de feu, Naasi se brûla plusieurs fois en posant ses mains sur des pierres extrêmement chaudes de sa cellule. Il n'arrivait pas à trouver la sortie, et il commença à sentir la chaleur ardente des flammes se rapprocher de lui. C'est alors qu'une force le tira vers le haut. Quelqu'un l'avait empoigné par sa cape et tenta de le tirer vers l'extérieur de sa cellule. Naasi compris qu'on voulait l'aider à s'extirper de cet enfer et put, finalement, en s'appuyant contre les parois de pierre avec ses jambes, sentir qu'il s'était échappé de sa prison. En se hissant difficilement avec ses bras, il parvint à la surface. Beaucoup de fumée se dégageait et sa vue était obstruée. Il ne distinguait rien. Mais il y avait une grande confusion autour de lui. Il y avait des ombres et des silhouettes dans tous les sens qui se ruaient à travers la fumée brûlante. Les flammes semblaient dévorer toute la prison de laquelle Naasi venait de s'échapper. Il sentait toujours qu'on le tirait, et cette fois-ci au sol. Alors il rampa dans la direction qui lui était imposée. Sans regarder derrière lui, Naasi comprit qu'il fuyait l'incendie. Il entendait toujours les flammes rombire dans un tumulte accablant, ainsi que les craquements des structures sous le poids insoutenable de la chaleur. Mais celles-ci diminuant au fur et à mesure que Naasi était traîné hors de ce brasier. Il ne sut pas combien de distance il parcourut en rampant sur ce sol rocailleux sur lequel il s'égratigna plusieurs fois la peau. Il savait juste qu'il avait réussi à se sortir de cette horrible prison et que celles-ci se consumaient dans les flammes, réduites en cendres. Sa foulie, elle aussi, semblait s'être consumée dans cet incendie libérateur. C'est du moins ainsi qu'il traduit son sentiment. Finalement, il se redressa et fut tiré dans une direction perdue dans la nuit, laissant la fournaise derrière lui. Naasi jeta un regard rapide par-delà son épaule et vit ce spectacle d'orange et de rouge flamboyant qui illuminait la nuit noire. Cette image le ramena directement à ce qu'il avait vu avant d'atterrer dans sa miteuse cellule. Il se souvint des couleurs rougeoyantes dans la nuit bleutée qui s'échappaient de structures au loin, en contrebas. Il se souvint de cette image qu'il avait eue et, comme un sentiment de déjà vu, mais ici plutôt de déjà vécu, il s'écroula inconscient au sol dans un nouveau rêve noir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada